Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Marque aux Immobiliers, la chaîne qui est dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur les sociétés civiles immobilières. Nous allons zoomer sur les apports. Alors, qu'est-ce qu'un apport ? Un apport, c'est ce que vous allez apporter, vous associer, à votre société civile immobilière. Donc, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les natures des apports et comment est-ce qu'on peut constituer une ESCI en limitant les droits d'enregistrement de ces apports. Parce que, figurez-vous que certains types d'apports sont soumis à des droits d'enregistrement de 5%. Donc, il faudra être extrêmement vigilant sur le montage que vous comptez faire, parce que vous apportez des biens à votre ESCI, pour limiter le plus possible ces droits d'enregistrement. Dans cet épisode, nous allons voir que les montages sont nombreux et variés. Je vous conseille de réfléchir à un montage, en fonction des éléments que je vais vous apporter aujourd'hui, et de challenger un expert en immobilier, de type expert comptable, conseiller en gestion de patrimoine, ou un avocat fiscaliste, pour voir avec lui quelle est la meilleure solution, en fonction de votre contexte. Lui seul pourra valider votre montage. Mais il est quand même bien pour vous de comprendre comment tout cela s'articule, pour que vous puissiez dialoguer d'égal à égal avec votre spécialiste. L'idée, en fait, ce n'est pas qu'il vous forme. Vu ses honoraires, il sera très intéressant que vous compreniez la mécanique de fonctionnement de ses apports, pour ne pas lui faire perdre de temps, et avoir une petite idée en tête. Alors, cette idée en tête, soit il va vous la démonter, soit il va vous dire, mais vous êtes un génie, vous avez tout compris, on part là-dessus. Voilà. Donc, on y va. Allez. Les apports permettent de transférer à l'ASCI la jouissance ou la propriété de biens appartenant à l'associé. Il existe trois types d'apports. L'apport pur et simple, c'est l'apport d'un élément d'actif, sans lui transmettre simultanément un passif. En échange, l'associé va recevoir des parts sociales de l'ASCI. Par exemple, un apport pur et simple, ça peut être une somme d'argent ou un bien sur lequel ne courent aucun emprunt. L'apport à titre onéreux, c'est l'apport d'un actif et d'un passif du même montant. En contrepartie, l'associé ne va pas recevoir des parts sociales, mais une prise en charge du passif. Un exemple d'apport à titre onéreux, c'est un appartement que vous venez d'acheter, financé à 100% par un emprunt bancaire. Donc vous allez amener un actif et un passif de même montant. Cela va constituer un apport à titre onéreux. L'apport mixte consiste en la combinaison des deux apports précédents. Par exemple, vous amenez un appartement qui est à moitié payé. Donc vous aurez une partie qui va consister en un apport pur et simple, et une partie de cet apport va être un apport à titre onéreux. Sur l'apport à titre pur et simple. L'apport à titre pur et simple est un actif que vous apportez à votre société. Cela peut être un apport numéraire, c'est-à-dire une somme d'argent, ou un immeuble sur lequel il n'existe aucun emprunt. En contrepartie, l'associé va recevoir des parts sociales. Vous n'aurez pas de droit d'enregistrement à payer si la SCI est à l'IR. Pour l'SCI à l'IR, si l'apport est réalisé par une personne physique ou par une SCI à l'IR, et que cet apport est un immeuble d'habitation ou un fonds de commerce, des droits seront à payer. Ces droits peuvent être exonérés si l'apporteur s'engage à conserver les parts sociales acquises via son apport pour au moins trois ans. Si l'apport est réalisé par une SCI à l'IR, il n'y aura pas de droit à payer. Concernant l'apport à titre onéreux, l'apport à titre onéreux est l'apport d'un actif et d'un passif de même valeur au capital social de votre SCI. Par exemple, l'apport d'un immeuble et d'un emprunt dont le capital respondu est égal à la valeur d'apport de cet immeuble. Dans ce cas, l'apporteur ne perçoit aucune part sociale de la société immobilière, en contrepartie de cet apport puisque la valeur nette de son apport est nulle. L'apport à titre onéreux donne lieu à des droits d'enregistrement de 5% qui sont calculés sur la base de l'actif qui est apporté. L'apport d'un immeuble grévé d'une hypothèque est considéré comme un apport à titre onéreux et le montant de l'hypothèque est mis dans le passif du bilan. L'apport mixte, c'est la combinaison des deux apports précédents. Cet apport est rémunéré en partie par des parts sociales de la SCI concernant la partie de l'apport pur et simple, en partie par la reprise d'un passif par la société concernant l'apport à titre onéreux. Prenons un exemple, vous êtes associé et vous apportez un immeuble d'une valeur de 100 000 euros. Sur cet immeuble court un emprunt dont le capital restant dû est de 40 000 euros. Vous aurez pour 60 000 euros, la partie sur laquelle il n'y a pas d'emprunt, un apport pur et simple qui va être rémunéré par des parts sociales de la SCI et sur lequel aucun droit d'enregistrement n'est dû. Pour les 40 000 euros, cela va constituer un apport à titre onéreux pour lequel n'apporteur ne percevra pas de droits sociaux et qui entraînera pour la SCI des droits d'enregistrement de 40 000 euros x 5 %, soit 2 000 euros. Apport mixte et optimisation des droits d'enregistrement. Vous avez la possibilité de décider quelle partie de votre apport est un apport pur et simple et quelle partie de votre apport va être un apport à titre onéreux. A titre d'exemple, prenons toujours un immeuble d'une valeur de 100 000 euros dont le restant dû de l'emprunt est de 40 000 euros. Vous apportez, en plus de cet immeuble, un apport pur et simple en numéraire de 10 000 euros. Vous allez pouvoir imputer 10 000 euros de passifs sur l'apport de liquidités. Il va donc résulter un passif réduit à 30 000 euros qui va être imputé sur l'apport de l'immeuble entraînant des droits d'enregistrement réduits de 30 000 euros. Vous aurez donc à payer des droits d'enregistrement de 5 % sur 30 000 euros, soit 1 500 euros. Par rapport à l'exemple précédent, on a économisé 500 euros. Si les apports de liquidités s'étaient élevés à 40 000 euros, voire plus, c'est l'intégralité du passif, par ailleurs apporté, qui aurait pu être imputé sur ces liquidités pour amener à zéro les droits d'enregistrement. Autre exemple, on va cette fois-ci amener toujours un immeuble de 100 000 euros sur lequel court un emprunt de 40 000 euros. Et cette fois-ci, nous allons apporter des liquidités de 50 000 euros. Vous allez pouvoir imputer l'intégralité du passif apporté aux liquidités et retenir fiscalement un apport pur et simple de 10 000 euros de trésorerie d'une part et un apport pur et simple de l'immeuble pour 100 000 euros. Dans ce cas, vous n'aurez aucun droit d'enregistrement à payer. Cette fois-ci, nous allons parler d'usufruit. Alors, qu'est-ce que l'usufruit ? L'usufruit est la disposition du droit de jouissance et d'usage d'un bien, mais sans en être propriétaire pour autant. Si nous prenons l'exemple d'un logement, il y a le droit de l'utiliser, d'y habiter, il y a le droit d'en percevoir les revenus, les loyers, si vous le louez, et un droit de disposition, qui consiste à avoir le droit de le vendre. L'usufruit cumule le droit d'utilisation et de perception des revenus, qui s'appelle le droit de jouir d'un bien. Lorsque la nuit propriété et l'usufruit sont séparés, on parle de démembrement de propriété. Vous pouvez avoir un usufruit pour une durée fixe. On parle alors d'un usufruit temporaire. C'est une opération de démembrement. La donation d'usufruit temporaire consiste à donner la jouissance d'un bien à un usufruitier, mais uniquement pour une période déterminée et limitée. Ainsi, celui qui donne transmet l'usage et la jouissance de son bien pendant une période, tout en conservant la nuit propriété. La durée est déterminée au préalable, et à l'issue de cette durée, le donateur récupère de nouveau la pleine propriété de son bien et le revenu qui allait avec s'il existait. L'intervention d'un notaire est obligatoire. Il s'agit d'un acte notarié. Le notaire vous mettra en garde sur la durée de l'usufruit temporaire. Il ne faudrait pas que ça soit anormalement court, parce que ça risque d'éveiller les soupçons du chisque. Vous pourriez avoir votre opération de démembrement qualifiée en abus de droit. Donc ça, il faut être extrêmement vigilant. C'est pour ça que je vous disais en début de session que ce que vous allez faire, il va falloir le faire valider par un expert. Lui-même pourra vous dire si vous êtes en abus de droit ou pas sur ces opérations. Alors, l'usufruit est le trésor public. Si le bien génère des revenus, c'est l'usufruitier qui va les percevoir et qui va les déclarer au titre de ses impôts. La donation est soumise au droit d'enregistrement ou de mutation à titre gratuit sur la valeur de la donation. Le droit d'usufruit est inscrit à l'actif et il peut être amorti. Alors, la valeur de l'usufruit est fixée forfaitairement pour un pourcentage de la pleine propriété qui dépend non pas de l'âge de l'usufruitier, comme c'est le cas pour les barèmes de l'usufruit viagé, mais qui est fonction de la durée du démembrement. Ce barème est fixé à 23% de la valeur du bien en pleine propriété par tranche de 10 ans. Quel est l'intérêt fiscal de l'usufruit ? L'usufruit est fiscalement intéressant pour les biens immobiliers financiers par l'emprunt destiné à la location. Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'IS, vous allez avoir une assiette réduite liée à l'amortissement du bien, un taux d'imposition à 15% majoré des 17,2% de prélèvements sociaux et la revente du bien sous le régime des SCI relevant de l'IR. Donc, comme dirait ma grand-mère, vous aurez le beurre et l'argent du beurre. Donc, on voit bien, la cession du bien immobilier à l'issue du démembrement révèle l'intérêt de ce mécanisme par rapport à une SCI à l'IS. La plus-value est imposée au nom des associés suivant le régime applicable aux plus-values des particuliers sans reprise de l'amortissement du bien immobilier déduit pendant la période de démembrement. Alors, on va prendre un cas pratique. On va avoir deux cas pratiques. Le premier cas pratique représente la cession temporaire de l'usufruit d'un immeuble. Pour l'exemple, nous allons avoir des associés qui sont des personnes physiques qui ont une SARL commerciale d'exploitation et une SCI à l'IR. La SCI à l'IR détient un immeuble sur lequel court un emprunt. Cette SCI à l'IR loue la location de l'immeuble à la SARL d'exploitation. Qui, en retour, paye des loyers à la SCI à l'IR. Les loyers perçus par la SCI sont imposables en revenu foncier, puisque c'est une SCI à l'IR. Et comme c'est une SCI à l'IR, c'est le régime des revenus fonciers qui est applicable et il n'y a donc pas d'amortissement. La SARL, quant à elle, est soumise à l'impôt sur les sociétés et elle déduit ses loyers de son résultat. Après le démembrement de l'immeuble, l'ASCI va apporter à l'ASRL une cession temporaire de l'usufruit de son immeuble pour une durée de 15 ans. Les conséquences sur l'ASCI sont les suivantes. Elle va avoir une économie d'impôt sur les revenus car elle ne va plus percevoir de loyer. Néanmoins, elle va continuer à pouvoir imputer de ses autres revenus fonciers les intérêts d'emprunt qui courent encore sur l'immeuble. En revanche, la plus-value de cession de l'usufruit va être imposée comme un revenu foncier. Un impôt sur le revenu est majoré des prélèvements sociaux. Quant à la SARL, elle va financer l'acquisition de cet usufruit via un emprunt bancaire. Elle pourra déduire les intérêts d'emprunt, elle pourra amortir l'usufruit et en revanche, elle aura des droits d'enregistrement impayés mais ceux-ci sont déductibles soit du résultat imposable via les amortissements ou via une comptabilisation immédiate dans ses charges. A la fin de la période de cession d'usufruit, l'ASCI recouvre la pleine propriété de l'immeuble. On sort l'usufruit du bilan de la SARL. La valeur nette comptable de l'usufruit est en nul parce qu'il est entièrement amorti et comme l'usufruit n'a aucune valeur du fait de son extinction, aucune plus-value de cession n'est alors dégagée. On va avoir un dernier cas pratique pour cette session de formation. Là, on va avoir une session temporaire mais cette fois-ci, départ de SCI. C'est le même exemple qu'avant. Les associés personnes physiques détiennent une SCI à l'IR qui détient un immeuble sur lequel court un emprunt et une SARL d'exploitation commerciale. La SCI loue toujours l'immeuble qu'elle détient à la SARL. Les loyers perçus par la SCI sont impulsables en revenus fonciers. Elle ne peut pas pratiquer d'amortissement puisque c'est le régime foncier qui est appliqué parce que c'est une SCI à l'IR. La SARL, quant à elle, est soumise à l'impôt sur les sociétés et elle peut déduire ses loyers de son résultat. On va démembrer l'immeuble et les associés de la SCI vont céder le droit d'usufruit de leur part à la SARL pour une durée de 15 ans. Les conséquences fiscales pour la SCI sont les suivantes. La plus-value de cession de l'usufruit des parts va être imposée comme un revenu foncier. Les associés ne vont plus déclarer leur code part de revenu foncier dans la SCI puisqu'ils ont transféré les parts à la société d'exploitation. L'emprunt qui a été contacté par la SCI va permettre de diminuer son résultat puisqu'on va continuer à déduire ses intérêts d'emprunt. Pour la SARL Les loyers sont imposés en BIC à l'IS au niveau de la SARL L'usufruit des parts sociales est amortissable Les droits d'enregistrement impayés sont déductibles du résultat imposable via les amortissements ou via une comptabilisation immédiate dans ces charges Au terme des 15 ans les associés de la SCI récupéreront la pleine propriété de leur part et au final on va déduire fiscalement deux amortissements L'amortissement de l'immeuble détenu par la SCI qui remonte au niveau du résultat fiscal de la société d'exploitation et l'amortissement du droit d'usufruit qui est détenu par la société d'exploitation Si la vidéo t'a plu abonne-toi Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo A bientôt